Je m'appelle Michel Huzan, je suis apiculteur certifié en agriculture biologique à l'André-Varzec. J'ai commencé l'apiculture en 1986 après une formation dans un centre de formation à Laval. J'ai fait quelques voyages à l'étranger qui m'ont permis d'être dans une exploitation en Tasmanie. Et une autre dans un kibbutz en Galilée. Ces deux expériences m'ont extrêmement intéressé, m'ont permis de me retrouver encore plus à l'aise dans la pratique de l'apiculture. Mais arrivé en Bretagne, on était dans un tout autre contexte, un contexte que je ne connaissais pas. J'ai appris petit à petit à découvrir, donc je ne me suis pas forcément installé tout de suite. J'ai progressé dans mon installation et j'ai basculé au début des années 2000 dans l'aspect professionnel. Donc voilà, là je me lançais complètement. Et ça fait un peu moins de cinq ans que j'ai fait le choix de passer en apiculture biologique. Alors pour moi, le choix ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai commencé à mettre mes pratiques en fonction du cahier des charges, petit à petit. Parce que je voulais être sûr de maîtriser un certain nombre de choses. Sauf qu'évidemment, on pense maîtriser et on ne maîtrise rien. Mais petit à petit, ma pratique s'est faite et j'ai fait le choix, moi, d'une commercialisation en direct. Et j'aime ça. Alors l'apiculture biologique, c'est une apiculture qui va d'abord se confronter au cahier des charges de l'agriculture, qui est un cahier des charges européen. Voilà, donc quelques grandes lignes qui distinguent l'apiculture autrement. Ça va être la gestion sanitaire. Comment vous allez traiter vos problèmes sanitaires ? Parce que les abeilles sont des êtres vivants qui ont des maladies et qui ont aussi des parasites. Donc voilà, ça c'est un premier volet. C'est le côté gestion sanitaire. Alors le point commun avec l'apiculture conventionnelle, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser de toute façon d'antibiotiques. Voilà, parce que c'est un produit qui peut se retrouver dans le miel et qui pose d'autres problèmes en fait d'un point de vue sanitaire. Voilà, c'est ça. Donc on a une démarche de la gestion du varroa qui est un peu différente. Deux, vous avez le choix des milieux dans lesquels vous êtes. Voilà. Donc ça c'est important. Le troisième volet, mais qui n'est pas forcément propre à l'apiculture biologique, mais la façon de commercialiser, donc la façon dont vous mettez en pot. Vous n'avez pas le droit au plastique et tout ça. Voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça. Les cires que vous utilisez doivent être issues soit de votre exploitation, mais de toute façon validées en apiculture biologique. Puis il y a aussi la gestion des rennes, par exemple. Nous, on n'a pas le droit de couper une aile des rennes. On n'a pas le droit de pratiquer le clippage. Alors le clippage est une technique pour éviter d'avoir une façon de contrer les cémages. Voilà, puisque la reine a une aile en moins, elle ne peut pas partir, donc les seins restent au mieux. Il va se mettre au mieux sous la ruche, mais il ne part pas. Mais sans un apiculture biologique, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'une maltraitance. Tout ce qui peut être maltraitance de l'abeille ne se fait pas. Nous, on a un impératif économique. Voilà. Donc, j'ai quelques pas. Moi, en tout cas, je ne suis pas capable de rêver. Voilà. Et de, je ne sais pas, je n'ai pas vu le film, mais je... Voilà, moi, j'ai des contraintes économiques. Je suis agriculteur, exploitant agricole. Donc, j'ai la MSA payée. Pour me circuler dans mes ruchers, il me faut un véhicule. Donc, j'ai des frais liés au véhicule. J'ai des frais de commercialisation. Je me déplace sur les marchés. Il faut payer tout ça, quoi. C'est... Voilà, donc... Donc, il faut qu'une ruche, à un moment donné, elle me donne suffisamment de miel pour couvrir mes besoins. Et puis, je ne sois pas quelqu'un qui vit... Enfin, j'ai besoin d'un minimum d'argent, comme tout le monde, pour arriver à vivre. Et en même temps, que mes dépenses soient, par contre, cohérentes. Autant se faire que peu, avec l'apiculture que je pratique. Donc, oui, évidemment, quand je vais aller faire... Ne serait-ce que la nourriture, ça va être au maximum tout ce qui peut être agriculture biologique. Donc, j'essaye d'avoir une cohérence de ce côté-là. Après, c'est très compliqué pour le reste. Merci. 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 Merci.